Bonjour, je m'appelle Pierre Moulin-Fournier, je suis hypnothérapeute et sophrologue. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de la façon dont calmer la peur. Pour calmer la peur et les angoisses, je vous propose deux approches, la sophrologie et l'hypnose eryxodienne. Ces deux thérapies ont comme objectif d'abord de vous calmer, de calmer votre mental, puis une fois qu'il est calmé, d'introduire des procédures qui permettront de réduire les émotions liées à ces événements. Vous voulez peut-être savoir comment se passe une séance de sophrologie ou d'hypnose. Il y a trois parties. La première, c'est d'abord de comprendre le problème véritable de la personne. Parfois, le problème véritable se cache derrière quelques mots, quelques généralités. Il faut donc creuser. Une fois que nous avons bien compris le fonctionnement de la personne sur le plan cognitif ou sur le plan comportemental, nous allons passer à la première partie, c'est-à-dire on va calmer la personne et on va augmenter l'espace de son subconscient dans lequel reste le problème. Dans la deuxième partie, on va utiliser des procédures, et notamment la visualisation, par exemple, qui va permettre de se revoir de façon différente, d'agir de façon différente, de penser de façon différente. Cette méthode, la visualisation, est utilisée non seulement pour calmer les personnes qui vont subir une opération chirurgicale, mais également, et qui ont peur bien sûr, mais pour calmer toutes les peurs et les angoisses. Voilà, vous connaissez maintenant les approches pour calmer vos peurs, vos angoisses, et il suffit que vous veniez dans mon cabinet pour que nous puissions étudier ensemble les procédures qui vous conviendront le mieux pour calmer ce dont nous venons de parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo !